Donc deux grands chapitres à cette séance. Un premier chapitre autour de la fertilité des sols qui est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt actuellement et donc nous allons revenir dessus, préciser déjà ce que c'est, comment la mesurer, comment la corriger et comment l'utiliser dans les décisions sur le pilotage des parcelles. Et puis donc cette session sera animée par Diane et Mathilde. Et un deuxième chapitre autour de la fertilisation azotée et nous allons revenir sur le contexte difficile que nous connaissons assez régulièrement, comment valoriser au mieux des apports d'azote dans un climat extrême. Donc cette session sera animée par Philippe Brun et Jean-Louis Moyet. Je vais d'ores et déjà passer la parole à ma collègue Diane Chavassieux et on va démarrer la session autour de la fertilité des sols. Bonjour à tous, Diane Chavassieux, je suis régionale Bourgogne-Franche-Comté pour Arvalis et donc avec Mathilde Lejar qui est régionale en région centre, on va vous parler pour cette première partie de fertilité des sols. Donc on a construit cette présentation avec l'appui de Thibaut Deschamps qui est notre monsieur sol en interne, qui nous a grandement aidé à faire cette présentation. L'objectif de cette première partie c'est de vous présenter les derniers travaux au sujet de la fertilité des sols et de faire un point sur ce qui est travaillé au sein de l'Institut. Alors avant de parler résultat, une petite définition pour se mettre d'accord sur ce que c'est la fertilité du sol. Si on devait la définir, on pourrait dire que c'est l'aptitude d'un sol à produire durablement sous son climat. Et on peut la diviser en trois composantes dont on parle beaucoup. La première des composantes qui est la plus connue c'est la fertilité chimique. Donc en fait c'est la fertilité, comment c'est la capacité d'un sol à recycler les éléments nutritifs, à les stocker et à les rétrocéder aux végétaux. Donc ça peut être l'azote, le phosphore ou la potasse par exemple. Ensuite la fertilité physique, donc là ça va être toutes les propriétés, les états physiques du sol qui vont permettre le stockage de l'eau par exemple, son infiltration, mais aussi l'aération et la croissance des racines. Par exemple dans la fertilité physique, le tassement des sols peut vite devenir une menace sur sa qualité. La dernière composante dont on parle c'est la composante biologique. Donc là c'est le support en fait de toute la biodiversité terrestre qui est dans le sol, qui abrite un très grand nombre d'organismes vivants, dont beaucoup d'ailleurs de micro-organismes sont encore largement inconnus. Et donc du coup leur inventaire est un défi pour la connaissance des sols à l'avenir. Et donc ces micro- et macro-organismes interviennent directement dans les grands cycles de l'azote et du carbone. Alors dans cette partie de fertilité biologique, on peut aussi inclure le parasitisme et les ravageurs. Il n'y a pas que les gentils bébêtes, si on le dit simplement. Donc on voit bien que ces trois composantes en fait, on les sépare, chaque composante séparément, mais on voit bien que ces trois composantes ne sont pas cloisonnées. Par exemple les vers de terre qui font partie de la fertilité biologique vont créer de la fertilité physique avec leur galerie par exemple. La croissance des racines qui va être stimulée par la fertilité chimique ne pourrait être réelle que si le sol n'est pas tassé, etc. D'où l'importance en fait d'avoir une vision globale de son sol pour agir effectivement sur ces trois fertilités. Donc finalement, une fois qu'on a défini la fertilité des sols, est-ce qu'on est capable de faire un état des lieux de la fertilité des sols en France ? Alors la réponse est oui. Il y a deux réseaux notamment d'observation. Le premier, c'est le RMQS qui est développé par l'INRA, l'ADEME, l'IRD et le ministère de l'Agriculture, qui a un programme en fait du GIS SOL qui découpe la France en mailles de 16 kilomètres. Donc il va y avoir 2200 sites et tous les 15 ans, il y a une mesure de la qualité des sols qui est faite. Donc ça, ça amène déjà beaucoup d'informations. Le deuxième réseau, c'est la BDAT qui est une base de données en fait des analyses de terre qui est remontée par les labos de manière anonyme. Et grâce à ces deux réseaux, il y a plein de données qui existent. Donc on ne va pas tout vous présenter ici, on n'a pas le temps. On va vous faire juste deux exemples. Le premier, c'est la fertilité biologique. Là, vous avez la carte de la répartition de la biomasse microbienne en France. Donc on voit bien que cette distribution n'est pas aléatoire et qu'elle dépend bien en premier lieu du pédoclimat. Donc par exemple, dans les sables des Landes à pH acide, on a intrinsèquement moins de quantité d'ADN du micro-organisme que dans les argiles de Lorraine, par exemple, à pH un peu plus basique. Et le deuxième exemple dont on voulait vous parler au sujet de la fertilité chimique, c'est l'évolution de la teneur en phosphore depuis les années 90. Donc là, sur cette carte, on représente son évolution. Plus c'est rouge, plus cette teneur va être en diminution par rapport aux années 90. Donc ça, c'est dû à une baisse des apports d'engrais notamment, mais ça pose question du maintien à moyen terme de la fertilité. Donc ce qui est conseillé, c'est de compenser à minima au moins les exportations. Donc voilà, pour un rapide coup d'œil. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un rapport très complet qui est sorti sur l'état des sols en France, dont ces cartes sont extraites et tout est détaillé. Alors, vous allez me dire tout ça, c'est bien joli, mais quel est l'impact sur le terrain d'un défaut de fertilité ? Quel est l'enjeu en fait de la fertilité sur le rendement ? En premier lieu, la fertilité physique. Dans nos vieux essais, le tassement représentait un enjeu de l'ordre de 0 à 35 % du rendement potentiel. Et des essais plus récents montrent la même tendance que les vieux, les essais plus anciens. Après, le tassement, il peut aussi faire chuter la réserve utile. Il va avoir un impact aussi sur la consommation en fioul. Et ça peut aussi faire baisser le CAU des engrais, donc CAU dont on reparlera en deuxième partie. Sur la fertilité chimique, donc là, vous avez dans le graphique la synthèse de 16 essais où on a regardé le rendement sans apport de phosphore en écart au témoin fertilisé. Donc, plus ce rendement va être grand, plus il y a une perte importante de rendement en fonction de la teneur en phosphore Olsen. Et on voit en fait qu'en dessous de 20 ppm de phosphore, on observe systématiquement une perte de rendement. Et donc, on voit que la carence, là, pour le coup, a un effet négatif sur le rendement. Et la dernière composante, la fertilité biologique, alors là, c'est un petit peu plus compliqué à, on va dire, à mettre en évidence parce qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de lien indicateur de fertilité rendement. Il n'y a pas de lien, par exemple, nombre de vers de terre rendement, d'où la difficulté à référencer ces indicateurs. Après, il y a quand même des observations qui sont faites. Là, ici, vous avez un graphique issu de l'essai travail du sol à Bois-Neuville, qui est un essai qui est différencié en travail du sol depuis 47 ans, où il y a eu des comptages de vers de terre. Donc, on voit, là, on est à 8 vers de terre en labours et en travail superficiel et en semi-direct. On est significativement supérieur. On a 24 vers de terre. Mais globalement, il n'y a pas d'impact sur le rendement. C'est-à-dire que dans cet essai-là, les rendements sont équivalents, quel que soit le travail du sol. Donc, même si le lien vers de terre-rendement n'est pas établi, les vers de terre, on le sait, rendent de nombreux services, infiltration de l'eau, porosité. Il ne faut donc pas s'arrêter à la relation avec le rendement. Et qui dit aussi meilleure infiltration de l'eau, dit meilleure porosité et donc meilleure portance et donc potentiellement aussi une augmentation des jours disponibles pour intervenir après une cuit, par exemple, plus rapidement. Voilà globalement l'enjeu qu'on vous synthétise de cette fertilité en la découpant avec les trois composantes. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Mathilde qui va vous parler de justement comment on peut mesurer cette fertilité au champ. Dianne, c'est Thierry. Là, je me permets de t'interrompre. Il y a un téléphone qui gêne. Je vois que beaucoup de micros sont coupés. Je ne sais pas si c'est le tien qui est peut-être un peu trop près. Je l'éloigne. Oui, donc voilà, merci. Merci, Dianne. Donc, je vais prendre la main. Donc, Mathilde Loja, ingénieur régional en région centre. Maintenant qu'on a vu avec Dianne la définition de ce qu'était la fertilité des sols, la question qu'on peut se poser, c'est quel moyen on a aujourd'hui pour la diagnostiquer et la mesurer ? Donc, on ne reviendra pas forcément dans le détail sur la partie analyse chimique, puisque c'est des choses qui sont quand même assez connues aujourd'hui. Et vu le timing à partie, on a fait le choix de plutôt détailler ensuite la fertilité physique et biologique. Cependant, le message à faire passer, c'est que ce n'est pas parce qu'on la connaît très bien qu'on est forcément très bon dessus. On a toujours à apprendre. Il ne faut pas hésiter à en faire au moins une fois tous les cinq ans sur vos parcelles pour suivre un peu la trajectoire que suivent tous les éléments dans vos parcelles. Et pour info, le mois dernier, nous avons publié un guide d'interprétation aux analyses de terre. Donc, n'hésitez pas à vous référer. Il y a 68 pages qui, normalement, répondent à toutes les questions qu'on peut se poser quand on reçoit notre analyse. Donc, voilà. S'il y a des questions, on y répondra, mais on n'ira pas plus loin sur cette partie-là. Sur la partie fertilité physique, comment est-ce qu'on la mesure ? Premièrement, des tests qu'on appelle intégrateurs, puisqu'ils vont pouvoir caractériser différents paramètres de la structure de la parcelle. Alors, si on zoom un petit peu, là, on a repris les quatre principaux utilisés. Le message à avoir sur ce type de test, c'est qu'il ne faut pas forcément choisir qu'un. Ils sont très complémentaires les uns des autres, puisque comme vous voyez, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes profondeurs diagnostiquées. Par exemple, on peut très bien compléter une méthode de test bêche, par exemple, qui va très bien détailler l'horizon labouré, vous voyez, sur 25-30 cm maxi, et le compléter avec, par exemple, une tige pénétrométrique qui va aller un petit peu plus loin et qui va pouvoir, elle, détecter, par exemple, un problème de tassement en dessous de l'horizon labouré. À savoir que ces méthodes sont à faire sur sol humide, idéalement, surtout pas sur sol sec, parce que c'est très difficile à interpréter et on peut être un petit peu plus sévère que le diagnostic devrait l'être. Pour information, pour ceux qui ne déconnectent pas de leur téléphone, il existe la version application smartphone du test bêche. Donc, c'est l'application VESS. Donc, vous y retrouverez le tutoriel pour suivre étape par étape comment réaliser le test. Et ça permet également l'enregistrement des données, pour ceux que ça intéresse, la version connectée. Un exemple de ce qu'on peut faire et comment on peut interpréter et utiliser un test bêche, on est sur l'essai Travail du sol de Boingville. Donc, 47 ans de différenciation Travail du sol avec les trois modalités, Labours, Travail simplifié et semi-direct. Donc, vous voyez ici, sur le haut du graphique, le score global du test bêche. Donc, sachant qu'un test bêche, on va obtenir un score qui est compris entre 1 et 5. Donc, 1 étant une structure très ouverte, très poreuse, idéale, entre guillemets. Et 5, une structure très compacte. Donc là, on voit qu'on est entre 2,2 et 2,5. Donc, on est sur une parcelle qui reste correcte, sachant que la limite à partir de laquelle on va dire qu'on a un petit problème de tassement, elle est au niveau de 3. Donc là, on est un petit peu en dessous, pardon. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'effectivement, après 47 ans de différenciation Travail du sol, on soit sur des scores test bêche assez proches entre les trois modalités. Cependant, ce qu'il faut regarder, c'est, vous avez ici, par exemple, le pourcentage de modes selon les différents types de modes. Donc, c'est une des composantes du test bêche. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une importante. où on voit qu'entre les différentes modalités, on va avoir des structures finalement différentes. Donc, par exemple, on voit qu'en labours, on a un pourcentage de modes gamma. Donc, vous avez ici un exemple en photo qui sont les modes les plus ouvertes et un peu celles qu'on recherche de manière idéale. Donc, on les retrouve un peu plus en labours, ce qui est logique puisqu'on va avoir une action mécanique qui va permettre de défaire les modes les plus compactes. Cependant, on voit que sur les modalités avec un travail du sol plus réduit, on a ici l'apparition de manière plus importante des modes Delta B. Donc, ce sont des modes à l'origine Delta. Donc, c'est les modes les plus compactes, mais qui vont présenter des voies de passage, donc pour les racines, pour l'air, pour l'eau, via principalement l'activité biologique qu'on peut avoir dans ces sols-là. Donc, ici, par exemple, une galerie de verre de terre qui va permettre de casser biologiquement ces modes. Donc, voilà, le but, ce n'est pas de rentrer dans les leviers ici, mais plus de vous présenter comment utiliser et quel type d'interprétation on peut avoir avec ce type de méthode. Ensuite, d'autres types de tests existent toujours sur cette partie fertilité physique, mais qui vont répondre à des questions un petit peu plus précises, donc qui vont être des tests plus spécifiques. Vous avez à gauche l'exemple du Birkin test. Donc, c'est un test qui, à l'aide d'un cylindre que vous mettez dans le sol, va permettre une mesure de la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol et donc de manière détournée, sa porosité et sa résilience face au phénomène de ruissellement, par exemple. On va revenir après dessus sur un exemple de mise en place. À côté, vous avez aussi l'exemple du SLAG test, où là, on va mesurer la stabilité structurelle. Donc, si on veut imager, c'est comme le pot au carnichon avec l'ascenseur. On met la motte dedans, on plonge la motte dans l'eau. On va voir comment elle se tient et sa délitation par le phénomène d'immersion dans l'eau. Et ensuite, on va avoir de l'agitation pour voir également, dans un second temps, comment elle se tient. Et on obtient au final un score qui traduit la stabilité structurelle, donc plutôt de surface pour ce type de test. Donc, si on prend l'exemple, un exemple, pardon. Ici, on est sur une parcelle à Pusignan. Donc, on est sur une parcelle avec un sol plutôt sableux, avec une faible réserve utile, et on a des problématiques assez récurrentes, comme on peut le voir sur la photo, de prise en masse du sol avec un phénomène de battance. Et du coup, en cas de forte pluie, un ruissellement qui peut être assez important et du coup, qui va faire perdre de l'eau de manière assez importante pour la parcelle qui n'est pas capable de l'absorber au final. Donc, sur cette parcelle, on a mis en place pendant sept ans une réduction de travail du sol. Et donc, pour répondre à la question de est-ce que j'ai réussi vraiment à jouer grâce à mon levier sur la sensibilité de ma parcelle au ruissellement, on est passé par la mise en place d'un Birkan test. Donc, vous avez ici le résultat. Donc, après sept ans de mise en place, effectivement, d'avoir fait le test sur les deux modalités, on voit bien une différence. Donc là, qui est ici de l'ordre de 30%. Et donc, ça nous permet de dire qu'on a amélioré la capacité de la parcelle à absorber de l'eau en cas de forte pluie, par exemple, et donc à limiter ces phénomènes de battance, de prise en masse et de ruissellement. Un autre exemple, ici, c'est sur la plateforme Cypre, donc dans le louragué, où, comme vous voyez sur la photo, on est sur une parcelle qui est en pente, avec une pente assez importante. Et en cas de pluie, on a des problèmes d'érosion avec la terre qui a tendance à se retrouver plutôt en bas de la parcelle. Donc, ce qui est mis en place sur cette plateforme Cypre, c'est un système dit innovant. Donc, il y a beaucoup de leviers. On ne va pas détailler, mais il y a allongement de la rotation, introduction de couverts, des choses aussi sur le travail du sol. Et donc là, comme la problématique était vraiment la partie érosion, on est plutôt passé sur un slick test pour voir si on avait vraiment réussi à impacter ce facteur-là de notre fertilité physique. Et donc, les résultats montrent qu'effectivement, donc ça, c'est des mesures faites en 2019, on a réussi en quelques années à passer d'un score situé entre 2 et 3, sachant que le score égal à 0, ça va être par exemple du sable sur la plage, quelque chose qui se délite complètement. Et si c'est en le maximum qu'on puisse atteindre sur la notation, sur l'échelle de notation du test. Donc là, on arrive à gagner 3 points et de manière assez significative. Sur la fertilité biologique maintenant, donc il y a deux familles de types de tests. Donc, il y a les tests par laboratoire, donc ils vont passer par des analyses, par envoi d'échantillons de sol. Donc, on a des indicateurs qui sont de mieux en mieux connus aujourd'hui. On arrive à être mature sur beaucoup d'indicateurs. C'est le cas, par exemple, de la biomasse microbienne, aussi le fractionnement de la matière organique. Donc, le fractionnement de la matière organique, ça va être le fait de ne pas se contenter d'avoir juste une teneur en pourcentage de MO de la parcelle qui est finalement, qui traduit assez peu et qui évolue assez peu vite dans le temps et de passer par la caractérisation plus fine de cette matière organique. Donc, selon la grosseur de la matière organique, par exemple, les particules les plus grosses vont être celles qui sont le plus accessibles pour les micro-organismes et qui donc vont avoir une action sur tout ce qui est minéralisation qui est beaucoup plus importante que les particules les plus fines qui sont du coup moins accessibles de la matière organique. Donc, c'est ce qu'on appelle, pardon, celle qui est la plus accessible, la partie la plus grossière, c'est ce qu'on appelle la matière organique labile. Donc, ces tests, la principale limite aujourd'hui de tous ces indicateurs, c'est qu'on n'a pas forcément le référentiel derrière. C'est ce que disait Diane tout à l'heure. On a du mal encore aujourd'hui à faire le lien entre un niveau d'indicateur et une fonctionnalité du sol ou un effet direct ou indirect sur le potentiel de la parcelle. Il y a aujourd'hui, c'est l'Estalab qui a son propre référentiel, vous avez ici, mais qui par contre reste aujourd'hui assez onéreux puisqu'on est entre 300 et 600 euros l'analyse. À côté de ça, on a tout ce qui est méthode de test au champ. Donc, ça va passer par des choses très visuelles, des comptages de verre de terre, le test du sachet de thé ou le test du slip où on en enterre, on regarde sur une période, la dégradation par le sol qu'on peut avoir des différents indicateurs. Donc, c'est des tests qui sont très visuels, très pédagogiques. C'est vraiment un bon point d'entrée pour sensibiliser et amorcer le débat sur la fertilité biologique des parcelles, mais on ne va pas du tout aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire du conseil. Ça serait beaucoup trop hasardeux d'aller plus loin que juste de la pédagogie sur ce type de test. Et enfin, on a ce qu'on appelle les méthodes globales, c'est-à-dire c'est ce vers quoi on veut tendre au final. C'est celles qui vont agréger tous ces indicateurs sur les trois types de fertilité qui vont permettre du coup d'avoir un diagnostic global de la fertilité de la parcelle. Donc, on a d'un côté, donc on vous a présenté deux aujourd'hui qui sont les plus aboutis. On a BioFunkTool d'un côté, donc qui est une méthode internationale qui a été basée et construite en Asie, donc qui est aujourd'hui en cours de test en France pour voir sa pertinence dans nos systèmes, et donc qui est basée sur des diagnostics 100% au champ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'envoi au labo pour des analyses labos. On est sur des choses type test bêche, test bandelette dans le sol. On va s'intéresser vraiment qu'aux fonctions du sol sans aller plus loin, c'est-à-dire le sol reste une boîte noire dans cette méthodologie-là, et on va juste avoir un système de score qui va permettre de donner une note en gros à la parcelle. Donc, le gros point fort, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre, c'est très accessible à un large public. Par contre, dans les limites, c'est que ça prend du temps, il faut compter environ une journée pour une parcelle, et que derrière, il n'y a pas de référentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas aller jusqu'à du conseil. On va pouvoir faire des comparaisons entre parcelles et entre systèmes, mais pas aller beaucoup plus loin en termes de proposition de levier. À côté de ça, on a le projet Agro-Ecosol, qui est porté par le laboratoire Aurea, et en collaboration avec l'INRAE et Arvalis. Donc là, le but, l'objectif, c'est vraiment de globaliser tout ce qu'on a aujourd'hui comme indicateur sur les trois types de fertilité, que ce soit les plus connus et les plus récents, et de construire un conseil opérationnel, c'est-à-dire d'avoir pour chaque indicateur des seuils pour qu'on sache quels niveaux sont souhaitables pour chaque indicateur, et derrière, de pouvoir conseiller, aller jusqu'à un conseil, et d'avoir la mise en place de leviers d'action qui sont adaptés du coup au diagnostic qui a été fait. Donc cette partie levier d'action, je vais redonner la parole à Diane, qui va un peu plus détailler cette partie-là. Oui, donc du coup, merci Mathilde. Si tu peux fermer ton micro. Voilà, super. Comment on peut améliorer, une fois que vous savez maintenant comment la mesurer, comment on peut améliorer ou corriger la fertilité ? Donc là, vous avez un tableau qui a été traduit de l'anglais, ça vient de l'Université de Cornell, qui met des leviers en face de plusieurs paramètres de fertilité physique ou biologique. Donc ça suppose qu'on a pu faire le bon diagnostic pour savoir dans quelle ligne on se situe. Donc on ne va pas vous détailler tous les principes ici et tous les leviers, mais globalement, quand on a des problèmes de tassement, ça va être du décompactage ou du travail du sol sur le court terme et sur le plus long terme, ça va être des leviers comme favoriser les couverts, éviter de circuler sur des sols humides avec des charges lourdes, des choses qui sont connues et qui sont, on va dire, assez logiques. Mais il faut quand même savoir de quoi on part et quel est notre problème. Si on est sur, par contre, des sols qui vont avoir une minéralisation de l'azote faible, là, on va réintégrer des légumineuses dans la rotation à court terme et sur le plus long terme, ça peut aller jusqu'à l'introduction de prairies temporaires ou de surveiller les rapports C sur N des produits apportés. En conclusion de cette première partie, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On peut retenir que globalement, on a besoin d'améliorer nos sols pour encaisser les à-coups climatiques qui sont de plus en plus extrêmes. tout en s'adaptant à son contexte dans sa région où on est. Et le message qu'on a voulu vous faire passer, c'est de bien, du coup, identifier les faiblesses de ces parcelles avec des tests simples que Mathilde vous a présentés. Alors, effectivement, on est plus enclin à se pencher sur une problématique quand on a détecté un souci sur sa parcelle, mais aussi, l'important, c'est d'avoir un suivi comme par exemple, on vous conseille de faire au moins une analyse de sol tous les cinq ans pour avoir ce suivi. Donc, l'important, c'est bien de se poser les bonnes questions pour ne pas mettre en face des leviers à l'aveugle. Et au final, c'est bien aussi d'agréger les trois composantes de la fertilité pour ne pas utiliser qu'une brique pour avoir une réponse globale parce que, comme on l'a vu, les trois fertilités forcément sont intimement liées. Et je vais passer la parole à mon collègue Philippe Broun qui va ouvrir ce chapitre. Bonjour à tous. Philippe Broun, moi je suis régional à Nîmes, donc en région méditerranéenne et les questions d'apport d'engrais azotés en situation de sécheresse sont évidemment chroniques chez nous et c'est ce dont nous allons parler. Alors, pour commencer par vous montrer la situation bon, je peux petit souci de passage de diable oui, ça vient. Illustré par cette carte en 2020, on est entre le 15 mars et le 25 avril, vous voyez, 30 à 40 jours et puis une sécheresse chronique sur la France avec cette particularité à la fois d'être assez généralisé, trois quarts ou 80% du territoire et d'avoir été exceptionnellement longue avec toutes les questions sur l'efficacité de la fertilisation azotée que ça peut générer. Alors, moi, je n'arrive pas à passer les diables. Oui, trop vite. Une illustration sur un de nos essais, on en avait un certain nombre en France, c'est cette fertilisation en 2020. Celui-ci est à côté de Chalon en Champagne, donc en sol de craie et vous voyez que l'apport principal d'azote ici qui a été fait peu avant et puis un centimètre et correspond au début d'une longue période de sécheresse qui s'est étirée ici sur 40 jours. Notez quand même que les apports précédents et suivants qui sont aussi visualisés sur le graphe, eux, ont eu la chance de recevoir des quantités de pluie significatives immédiatement après. Ces problèmes de sécheresse au moment des apports d'azote ne sont pas rares à cette époque de l'année, fin mars, la deuxième moitié du mois de mars est plutôt période séchante en France, mais on regarde sur 20 ans et on constate que ça tente à s'aggraver de façon assez générale. Alors, ce type de graphe représente le nombre de jours sur une période, ici on est sur les 32 jours qui dépassent, qui joignent le 10 mars au 10 avril et montrent année par année combien de fois sur ces 32 jours il a fallu attendre plus de 15 jours pour cumuler 15 millimètres de pluie. Autrement dit, quand vous êtes tout en haut du graphe, là où il a fallu 32 jours en 2020, tout autant en 2019, ça veut dire qu'aucune des 32 dates d'apport possibles d'azote entre le 10 mars sous le 10 avril n'a été très satisfaisante puisque n'a pas reçu dans un délai court les 15 millimètres qu'on espère pour avoir a priori une bonne valorisation de l'azote. La pente de cette affaire-là est assez évidente, ça ne s'arrange pas et on a de plus en plus comme ça d'années où il faut attendre, où il y a beaucoup de jours suivis de sécheresse et moins d'années où on est facilement suivi de pluie. Ceci dit, ça varie considérablement d'une année à l'autre puisque vous voyez qu'en 2018 par contre ça allait très bien. Lorsque on regarde sur d'autres postes météo on trouve alors pas systématiquement la même chose, il y a de nombreuses régions en France où c'est comme ça. Retenez que c'est quand même pas mal les milieux un peu continentaux loin des bordures maritimes la Beauce, la Picardie, la Champagne bien sûr jusqu'au Lyonnais toutes ces régions-là qui sont les plus touchées et un peu moins les zones maritimes qui sont plus régulièrement arrosées. C'est donc pas quand même quelque chose de systématique partout, partout mais c'est assez fréquent et assez général pour que ça interpelle forcément. On a une assez bonne idée de la réaction de l'efficacité de l'azote aux pluies suivant un apport d'engrais azotés. Entendons-nous d'abord sur le terme efficacité de l'azote. Pour nous c'est le pourcentage du total d'azote qu'on a apporté sur une culture dans l'année du début jusqu'à la fin qu'on retrouve dans la plante à la récolte. Dans la plante voulant dire le grain plus les feuilles les pailles et avec un coefficient pour les racines parce qu'on ne creuse pas à chaque fois pour aller mesurer. Le terme scientifique utilisé par certains c'est coefficient apparent d'utilisation et vous entendrez beaucoup dire CAU efficacité nous suffira pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. La relation classique est assez connue des pluies suivant un apport sur l'efficacité de l'azote. Donc à 100 tout en haut on a tout qui passe dans la plante et à 10% les points les plus bas qu'on a vous voyez c'est assez dramatique ça n'est que 10%. Ça a été construit beaucoup en région méditerranéenne cette affaire-là ce sont les carrés jaunes lorsque ce sont les régions les plus affectées mais on voit que les autres essais poursuivis dans d'autres régions donnent les mêmes résultats. Notez que ce qu'on appelle les pluies dans les 15 à 30 jours c'est expliqué avec la petite astérisque on compte les pluies dans les 15 jours qui suivent un apport bien sûr mais on compte aussi à un tiers de leur valeur les pluies des 15 jours qui suivent encore ce jusqu'à la fin d'un mois alors pourquoi un tiers parce que ça donnait le meilleur ajustement statistique sur l'affaire ce n'est pas d'une précision terrible mais elle compte aussi on ne peut pas dire qu'une pluie au jour 16 ou au jour 17 ne servent à rien évidemment. Lorsqu'on regarde tous les essais qu'on peut avoir cette année ce sont les triangles rouges sur l'affaire et ils sont tous indiqués par le département où ils se sont déroulés alors il y a un peu partout en France vous voyez qu'il y en a dans la région lyonnaise tout à droite et puis en Champagne ou dans l'Aisne là-haut à gauche il y a finalement des résultats d'efficacité qui sont plutôt bons pour certains ça suit la courbe sans trop de surprises et pour d'autres qui sont entourés en rouge c'est mieux que ce qu'on attendait facilement 10-20% d'efficacité de mieux que le modèle le laissé penser a priori donc c'est une bonne nouvelle mais on peut se poser la question du pourquoi finalement avec pas tellement d'eau on a des efficacités d'engrais qui sont quand même satisfaisantes j'aurais dû préciser pour commencer que c'est de l'ammonitrate et qu'on vous parlera de forme un peu plus loin là on est en engrais solide relativement peu sensible à la volatilisation alors pourquoi ? parce qu'il n'y a pas que les 15 mm qui comptent dans la vie certes le climat joue beaucoup mais la dynamique de croissance de la plante c'est-à-dire sa capacité à absorber et à stocker de l'azote au moment où on en apporte ça joue évidemment l'état du sol au moment où on la porte et certainement aussi des aspects racinaires par exemple et puis les formes d'engrais aussi donc on va parcourir ces aspects-là pour bien relativiser la part de chacun on va reprendre notre essai à côté de Chalon en Champagne et c'est très classique courbe de réponse à l'azote vous voyez ici en fonction d'une quantité totale d'azote apporté le rendement qu'on a obtenu et la teneur en protéines dessus bon on voit que la dose idéale dans ce contexte-là de craie assez fertile avec une bonne réserve en eau était de l'ordre de 130 unités d'azote apporté ce qui est intéressant c'est de regarder l'efficacité de l'engrais azoté en fonction des doses apportées et ça donne quelque chose comme ça pourquoi ça diminue au fur et à mesure qu'on augmente la dose et bien parce que dans cet essai-là c'est pas forcément ce qu'on vous conseille l'augmentation de l'apport d'azote c'est exclusivement fait sur la dose intermédiaire autour d'épi 1 cm lorsqu'on passe ici de 100 unités totales apportées à 250 c'est en faisant varier la dose épi 1 cm qui vous le voyez passe de 50 à 90 à 130 à 170 ça commence à être des doses assez sérieuses et on peut faire un calcul d'efficacité partielle de chaque tranche de 40 unités apportées d'une dose à l'autre si je passe de 50 à 90 je suis à 91% d'efficacité pas très loin de mon 95% moyen tout va bien c'est encore pas mal j'en mets 40 de plus et ces 40 de plus ne sont valorisés qu'à environ 70% et puis bien sûr ça dégringole encore sur les 40 suivantes ça ça illustre quelque chose qu'on sait bien plus la dose apportée à épi 1 cm est élevée plus son efficacité est faible et dans ce cas-là au-delà de 90 unités à chaque fois qu'on en remettait un peu on était de moins en moins efficace pourquoi ça ? parce qu'une dose élevée évidemment va mettre longtemps alors longtemps qu'est-ce que ça veut dire ? fixons les idées à plus de 20 à 30 jours la fourchette est réellement celle-là c'est-à-dire que lorsque quelque chose est absorbé en moins de 20 jours c'est toujours très positif lorsqu'on est absorbé en plus de 30 jours on voit souvent des baisses d'efficacité une plante ne peut pas avaler des quantités comme 130 ou 170 unités même un gros blé poussant en si peu de temps pendant ce temps-là bien sûr l'azote entre guillemets traîne dans le sol et va être exposé à la consommation par les micro-organismes c'est ce qu'on va appeler l'organisation on pense que c'est l'essentiel mais c'est pas très facile de mesurer ça ou à la volatilisation donc des pertes par voie gazeuse tout ceci pousse quand même au fractionnement et à une modération dans les quantités apportées à chaque apport vous le voyez qu'est-ce qu'une culture avale sur ces durées de 20 ou 30 jours qui nous intéressent une courbe classique d'absorption de l'azote ici on est pour un blé qui finira à 90 kato au fil du temps pour un cycle assez classique plutôt de moitié Nord-France en effet ce qui nous intéresse là c'est la pente de la courbe évidemment moins c'est pentu moins ça avale vite et on peut transformer ça en vitesse de consommation exprimée en kilos d'azote hectare sur 20 jours sans surprise lorsqu'on est pendant la phase de talage un beau blé comme ça à 90 kato va avaler et je comprends les racines dans toute cette affaire là 20 à 25 kilos hectares d'azote alors remarquons que pour faire avaler 20 ou 25 kilos hectares d'azote à une culture on en mettra un petit peu plus de l'ordre de 10 à 20% de plus vous voyez d'où viennent nos 40 unités au talage quand même ce sont nos 20-25 augmentés de ce déficit d'efficacité lorsqu'on attaque la montaison évidemment ça augmente et ensuite c'est relativement élevé pendant la croissance active qui dure de 1 nœud jusqu'à épiaison floraison pour fixer les idées retenez ça un blé de joli potentiel pendant le talage c'est de l'ordre de 1 kg d'azote consommé par jour et pendant la croissance rapide c'est plutôt 3 à 3,5 kg évidemment on ne mettra pas la même chose dans les deux cas c'est pas gravé dans le marbre vous vous doutez bien qu'un climat qui ralentit la croissance par exemple il fait particulièrement froid anormalement froid notre plante est très stressée en eau les consommations vont évidemment diminuer le deuxième aspect qui joue c'est l'état du sol et il a probablement beaucoup joué en 2020 et on vous l'illustre ici voici notre sol à la fin de la période pluvieuse début mars au moment où on a enfin pu trouver des sols portants pour apporter de l'engrais le bleu là c'est de l'eau dans le sol alors il y en a sans doute un petit peu moins en surface mais nos sols étaient raisonnablement pleins d'eau je mets de mon engrais il pleut un peu derrière pas forcément beaucoup et mes granules vont rapidement fondre pour se répartir à la surface du sol s'il pleut très peu ou que ce ne sont que des rosés je veux dire des quantités à 2 ou 5 millimètres d'eau disponible ça va pas aller très loin mais c'est quand même un mis à disposition des racines et soustrait en grande partie à la volatilisation puisqu'on a affaire à des formes pas très sensibles à ça et puis rapidement et tout de suite dans les jours qui suivent et bien vous voyez que l'eau en dessous remonte et pousse l'azote à se diffuser dans cette zone-là pour finalement s'étendre un peu comme une tâche de vin sur une nappe en profondeur et être accessible à l'absorption par les racines en particulier les racines adventives qui sont plus jeunes elles sont en rouge sur le schéma et positionnées en surface ce qu'il faut retenir de ça c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau quelques millimètres quelques jours de rosé pour faire fondre des granules d'engrais et mettre ça à disposition des racines de surface que si en plus votre sol est humide là-dessous ça va se redistribuer plus profondément ce n'est pas des choses qu'on sait avec une précision terrible mais on sait que ça marche parce qu'on l'a effectivement mesuré évidemment il y a des facteurs qui peuvent jouer négativement sur cette mise à disposition un peu idéale si vous avez un méchant climat qui dessèche la surface du sol aboutissant à une sacrée croûte en surface alors typiquement un climat sec et venté ça sera une bise pour certains d'entre vous et le mistral pour les gens du sud vous aurez sans doute quelque chose qui marchera moins bien on sait aussi qu'une culture qui couvre peu le sol va laisser l'engrais exploser à cette volatilisation plus facilement et que sans doute des sols très légers en gros séchant facilement ça sera un peu moins rose qu'un bon sol limono-argileux mais retenez que ça marche bien quand même alors bilan de tout ça sur l'efficacité de l'azote et puis les pluies placer les apports avant des pluies et bien sûr la logique plus que d'être obnubilé sur le stade précis j'imagine que tout le monde a déjà ça en tête mais c'est important de le souligner pas de stress excessif sur les 15 mm dans les 15 jours même des pluies faibles sont utiles et donc se retenir parce qu'on en annonce que 5 mm nous paraît pas une bonne idée si en plus vous savez que votre sol est humide dessous et il y a encore moins d'état d'âme ça va très bien marcher côté dose cohérente avec le besoin attendu de la culture c'est assez trivial de dire ça mais ça veut dire que bombarder des grosses doses d'azote à ce moment là à un moment donné c'est jamais une bonne idée attention donc à cette tentation d'en apporter beaucoup d'un coup en disant on m'annonce de la pluie si jamais ça ne revenait pas ou qu'on affrontait une sécheresse comme en 2020 ce qui est fait c'est plus à faire et je mets tout d'un coup vous aurez des mauvaises efficacités dans ces cas là et la notion de fractionnement et de doses raisonnables on verra à la fin dans le détail avec Jean-Louis ce que ça peut être que des doses raisonnables en fonction du rendement attendu sont toujours la bonne règle à adopter et d'avoir cette intelligence pratique d'adapter la dose à la dynamique de croissance attendue bien sûr il y a la question forme aussi et pour ça Jean-Louis va prendre l'orlée donc comme bien de vous l'indiquer Philippe l'impact du régime de pluviométrie après l'apport est extrêmement important et bien évidemment on sait qu'il y a des écarts de comportement selon la forme de l'engrais utilisé grâce à des dispositifs expérimentaux comme ceux que vous voyez là sur la photo vous devez voir peut-être si je mets ma caméra en arrière-plan de ma photo peuvent permettre de mesurer l'effet de cette pluviométrie ça a été le cas notamment dans des expérimentations qu'on a pu conduire à plusieurs reprises sur la station du Manureau alors si j'arrive pas à faire défiler ma diapo je suis désolé voilà donc dans ces essais qui ont été reconduits à plusieurs reprises on en a un qui est particulièrement didactique et pédagogique c'est celui que je vous présente là que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir dans cet essai on apporte 130 kg d'azote au stade épis 1 cm il n'y a pas de relais en fin de montaison dans cette situation donc on est typiquement sur une dose significative précocement en début de montaison et sans complément en fin de cycle on l'a apporté sous deux formes de l'ammonitrate ou de la solution et grâce à notre dispositif d'abri mobile on a simulé deux types de scénarios de pluviométrie après apport un premier où on a une pluie très significative dans les 48 heures qui suivent l'apport et répartie de façon à ne pas avoir de décivage donc ça c'est les deux premiers bâtons de gauche et puis à droite on a créé une sécheresse artificielle et donc les apports d'engrais ne reçoivent strictement aucune pluie dans les 23 jours qui suivent l'apport sachant que les 23 jours ils ne sont pas là par hasard c'est 23 jours qui permettent de garantir l'absence de stress hydrique donc ce qu'on évalue ici c'est bien l'effet direct de la non mise à disposition de l'engrais et de la perte d'efficacité des engrais dans ce type d'expérimentation donc qu'est-ce qu'on voit à partir de là que l'ammonitrate reste la référence en tout cas dans ce type de dispositif et qu'à partir du moment on a des pluies après apport à un moment où la culture absorbe beaucoup on a une très bonne efficacité qui va être notre référence la solution même avec une pluie après apport perd de l'efficacité vous voyez qu'on est aux alentours de 8-10% on retrouve les valeurs proches de ce qu'on a pu et ce qu'on reverra après dans les synthèses qu'on a déjà observé dans de nombreux essais même en dehors des abris mobiles mais quand on est en scénario de sécheresse et bien l'efficacité des engrais s'effondre et on a vous voyez ici une perte d'efficacité alors quand on est en ammonitrate cette perte d'efficacité elle est de l'ordre de 10% 10-12% et quand on est en solution cette perte d'efficacité elle atteint pas loin de 30% alors 10% ça rejoint un petit peu ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure certes c'est très c'est très significatif notamment quand on engage 130 kg d'azote perdre plus de 10% d'efficacité c'est pas terrible sur le plan économique mais on a quand même le maintien d'une bonne efficacité vous voyez qu'en solution 30% on est déjà sur des niveaux de perte d'efficacité beaucoup plus significatifs et qui là pour le coup deviennent relativement importants je suis désolé j'ai des petites difficultés de passage de diapo Jean-Louis si tu as possibilité de mettre ta webcam on pourra montrer ton visage d'accord ouais je vais essayer en espérant parce que comme j'ai des petits soucis de réseau j'espère ah mince bon désolé ça ne peut pas passer décidément non j'arrive pas je suis désolé alors je reprends le fil de mon discours donc comparaison de formes classiques donc c'est ce qu'on vient de voir et on a élargi les approches sur ces comparaisons de formes à d'autres formes notamment à l'urée donc toujours avec notre ammonitrate qui sert de référence c'est des résultats d'essai qu'on a déjà eu l'occasion de vous montrer donc on sait qu'on a des écarts d'efficacité par rapport à cette forme de référence ammonitrate et que l'urée d'une façon générale est un petit peu moins efficace que l'ammonitrate notamment vis-à-vis de la teneur en protéines et on peut avoir des écarts moyens de teneur en protéines quand on n'utilise que l'urée simple qui peuvent atteindre 0,2 à 0,3% de diminution de la teneur en protéines finale à dose totale équivalente à portée l'écart d'efficacité se creuse avec la solution là on est toutes situations confondues des favorables et des plus défavorables là l'écart se traduit à la fois par de l'écart de rendement et de l'écart de protéines significatif dans tous les cas c'est ce que montrent les trois étoiles ici et avec des écarts qui sont relativement importants notamment en sol calcaire ce type de comparaison on l'a étendu à d'autres à d'autres formes notamment aux formes qu'on a vu arriver récemment sur le marché les urées qui sont additivées avec notamment des émuteurs d'uréas qui sont les formes dans les produits récents arrivés sur le marché qui dans nos essais ont donné les résultats les plus convaincants ce type de produit a montré une efficacité quand on le compare avec l'AMO c'est ce que montre le tableau ici en référence à l'AMO on a des efficacités de l'ammonitrate on a des résultats qui sont au moins équivalents à l'ammonitrate voire légèrement supérieurs en rendement en moyenne on va dire qu'on est dans la même gamme idem sur les teneurs en protéines on a des efficacités qui sont tout à fait comparables et qui se détachent très nettement de l'efficacité de l'urée là les écarts sont tout à fait significatifs peut-être relever deux points par rapport à ces résultats qui couvrent un ensemble de situations vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'essais en tout 53 essais qui ont fait ces comparaisons ce qu'on constate c'est que dans ces essais les écarts s'accentuent dans les situations où les pluies sont faibles à pré-apport et peuvent devenir extrêmement importants à ce qui conforte les éléments que je viens de vous présenter et également s'accentue quand la dose à portée augmente c'est à dire que la perte d'efficacité en pourcentage est d'autant plus importante que la dose à portée est importante donc par rapport aux formes on peut aller très rapidement à la conclusion c'est que toutes les formes d'azote n'ont pas la même efficacité donc les urées additivées sont au moins équivalentes à la monitrate aussi bien en rendement qu'en taux de teneur en protéines qui sont supérieures en général à l'urée et très nettement supérieures à la solution d'une façon générale y compris en situation favorable que ces différences sont exacerbées par la sécheresse et qu'en conséquent il est peut-être prudent d'adapter la stratégie aux conditions et à la forme posées alors concrètement par rapport à la diapositive que vous montrait Philippe tout à l'heure si on doit compléter déjà dans un premier temps quelques recommandations vis-à-vis de la forme et bien que faire vis-à-vis de la forme et notamment quand on travaille des formes entre guillemets plus sensibles au déficit de pluie après apport et bien c'est d'éviter dans la mesure du possible de déclencher des apports par temps sec et venteux notamment quand on travaille avec des solutions si on arrive à une période du cycle où l'apport devient malgré tout nécessaire parce que le sol n'a plus capacité à fournir de l'azote et que la plante a des besoins très significatifs dans les jours suivants on va engager un apport mais on va essayer dans la mesure du possible de prendre un certain nombre de précautions pour préserver un maximum d'efficacité de l'apport qu'on va déclencher donc la meilleure des solutions quand on travaille des solutions quand on travaille en solution c'est de passer sur du solide de revenir plutôt à des formes de type ammonitrate et ivréadjuvanté ce n'est pas toujours possible bien évidemment pour des contraintes de logistique donc quand c'est impossible les deux précautions seront quand même particulièrement utiles si on doit engager un apport dans ces situations-là c'est de réduire les quantités apportées et d'éviter de déclencher en mauvaise condition des apports qui dépassent 50 grand maximum 60 kilohectares par rapport et puis d'éviter d'apporter aux heures les plus chaudes de la journée et les plus ventées donc plutôt apporter le soir alors voilà on vient de vous apporter un certain nombre d'informations un peu général et un peu théorique si on essaye de résumer et d'en faire un condensé pratique on vous propose de retenir quatre points clés pour maximiser l'efficacité de l'azote face aux aléas climatiques et agronomiques un premier c'est de fractionner on vous l'a dit tout à l'heure fractionner alors dans quelle mesure il faut fractionner vous avez ici des résultats d'essai qui proviennent de réseaux récents sur le nord de la France donc on est sur des potentiels de rendement élevés avec des doses d'azote souvent relativement significatives vous voyez que dans ces situations où on compare quatre apports en référence à trois apports dont les écarts ici indiqués correspondent au gain de rendement ou à la perte de rendement procuré par le fait de passer en quatre apports vous voyez que dans ces situations là le fait de fractionner un peu plus est d'une façon générale plutôt gagnant donc avec un gain médian qui se situe à un quintal par hectare et même des situations où il est beaucoup plus important puisqu'on arrive à des gains de deux à quatre quintaux dans 25% des essais et puis ce qui est intéressant de constater c'est que les essais où les situations où le quatre apports est moins efficace que le trois apports correspondent finalement à des situations où on arrive à comprendre ce qui s'est passé et donc qu'on peut imaginer éviter si elles doivent se reproduire à l'avenir notamment ces situations c'est des situations où la dose totale à apporter est relativement modeste inférieure à 180 kg d'azote et où les doses par rapport deviennent trop faibles et donc moins intéressantes et puis des situations où le reliquat sorti hiver est très élevé et où finalement le trois apports dans la mesure où on supprime le premier est généralement la bonne solution alors deuxième recommandation c'est de d'étudier le climat de la région et d'essayer de tenir compte de ce qu'on connaît des pluométries et de leur répétition dans le temps donc vous avez ici un exemple d'analyse du climat passé sur la station de Mons mais on pourrait faire l'exercice sur toutes les stations de France et on retrouver des choses qui ressemblent beaucoup à ça à part les stades dans cette situation là vous avez ici en médiane les quantités de pluie reçues dans les 15 jours qui suivent un apport théorique et donc en médiane on voit que on a plutôt des conditions qui sont très favorables en début février des conditions qui sont très favorables en fin de montaison ici et puis une période ici particulièrement critique sur la fin du mois de mars et le début du mois d'avril pas de chance c'est la période où on a l'habitude enfin de l'habitude plutôt le besoin d'apporter de l'azote parce qu'on arrive au stade de début montaison et où l'apport principal doit être déclenché donc dans ces situations là qu'est-ce qu'on peut proposer c'est d'éventuellement réfléchir à une anticipation du déclenchement des apports alors ce déclenchement il ne sera pas systématiquement anticipé on va essayer de se positionner sur les périodes où on a le plus de chances d'avoir une pluie-métrie mais il n'est pas question non plus de mettre des apports d'azote à des périodes où la plante n'en a pas besoin ça serait pire que le remède serait pire que le mal donc lorsque les dates cohérentes pour un apport d'azote coïncident avec une période statistiquement sèche de l'année ce qu'on vous propose c'est d'anticiper éventuellement l'apport en fonction des pluies annoncées c'est-à-dire qu'à partir de 10 jours avant la période où on a prévu l'apport si on a une prévision de pluie de l'ordre de 5 mm on engage l'apport si cette prévision de pluie n'arrive pas et bien on attend la période visée et on engage à ce moment-là l'apport en conséquence troisième proposition c'est pour maximiser l'apport l'efficacité c'est de limiter la dose de chaque apport à ce qui peut être absorbé dans les 20 à 30 jours donc là on a essayé de bâtir un petit tableau de propositions de fractionnement qui se veut entre guillemets universel alors universel pour nous c'est la France c'est pas le monde entier cela dit on a essayé de proposer des stratégies de fractionnement donc qui ici s'appuient sur des doses totales à apporter dépendant d'un objectif de rendement en retenant un certain nombre de règles en identifiant peut-être quelques cas particuliers ici où des parcelles ont des faibles potentiels en raison de difficultés d'implantation et donc première des règles c'est que on déclenche un premier rapport d'azote que si les reliquats sont inférieurs à 60 unités dans les situations en fort reliquaire on peut s'en passer sauf quelques cas rares on n'a pas besoin d'amener plus de 40 kg il y a quelques situations où des doses plus importantes peuvent être justifiées les deux cas un peu en orange ici correspondent à des situations de blé implanté derrière betterave dans le nord ou de blé implanté en rizière dans le sud de la France donc des situations où le sol est matraqué où on a des sols en mauvais état et où le blé a besoin d'un coup de boost un peu en début de cycle mais ça reste des cas très particuliers on a rarement valorisé des apports supérieurs à 40 kg au stade talage vient ensuite la période qui encadre le stade épiètre un centimètre où en fait on fractionne la dose principale si elle est supérieure à 80 unités d'azote et donc en ayant une règle d'apport de 60 40% et avec en retrouvant la règle d'anticipation que je vous ai proposée à la diapositive précédente et puis un dernier rapport bien évidemment qui est piloté donc de façon à ajuster en fin de montaison décidément un quatrième apport piloté qui sera réduit donc qui peut être réduit certaines années ou augmenté en fonction du potentiel de l'année alors attention à ce tableau il est toute France il tient pas compte des spécificités régionales éventuellement des réglementations graines qui peuvent amener notamment des limitations sur les quantités d'azote à apporter en stade précoce et puis bon pour clore un petit peu cette proposition vous rappelez donc quelque chose en guise de clin d'œil pour montrer des petites photos qui proviennent d'essais où in vitro on a testé différentes solutions nutritives qui sont de la gauche le chiffre est bas à très faible concentration d'azote à très forte concentration d'azote donc ici on amène beaucoup d'azote à très très peu à des stades précoces et ce qu'on voit c'est quand on amène beaucoup d'azote précocement certes on a un effet végétatif très spectaculaire avec des belles plantes qui poussent bien mais on a en tendance un effet de réduction de la profondeur d'enracinement et qui peut éventuellement se traduire ultérieurement par une moindre robustesse des cultures vis-à-vis de la sécheresse donc ces apports massifs en début de cycle peuvent être contre-productifs oui bien on vous remercie vivement d'avoir participé donc au pic de participation vous étiez 460 autour de de la vidéo merci à tous et bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver au revoir